Ne vous fiez pas aux apparences, ce petit garçon qui mâche tranquillement son chewing-gum est un prodige de la moto. Lorsqu'il enfile sa combinaison, son casque et ses gants, il n'est plus le même. Ce week-end, sur le circuit de Castelletto en Italie, Mika, 9 ans, va tenter de refaire son retard sur le leader du championnat d'Europe, l'allemand Lorenz, 11 ans. Que du plaisir aujourd'hui, que du plaisir, ok ? Sur la piste, Mika est lancée à pleine vitesse et tient son adversaire à distance. 23 secondes d'avance dans la première manche, 34 secondes dans la deuxième. Un peu à l'écart, Jeanne regarde son petit-fils, elle n'est pas rassurée. Quand j'ai su que Mika faisait de la moto, je me suis dit, ah non, je n'ai pas fini de pleurer. Voilà, et puis je suis là, j'accompagne, je regarde, puis je dis, j'attends la fin, j'attends qu'il rentre. Premier à franchir la ligne d'arrivée, Mika s'impose en Italie et préserve sa deuxième place au classement général. Champion de France et désormais vice-champion d'Europe, Mika Fatna construit sa légende sous la bienveillance de ses parents. On a découvert un enfant qui a une passion, la moto. C'est rien de forcé, c'est que c'est un enfant très sensible, donc dès qu'il est sur sa moto, ça va, il sait faire. Dès qu'il a fini, il se relâche en pleurant, c'est la belle vie. Une vie de passion et de sacrifice, et même si rien n'est écrit, de sérieux indices laissent entrevoir une carrière exceptionnelle pour Mika. Le jeune pilote est désormais bien engagé sur les traces de notre Martiniquais, Yuri Catherine, sacré en Italie, champion du monde junior avec l'équipe de France.